bonjour à tous et à toutes bonjour bonjour Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Merci. 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 Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer cette réunion qui fait partie de ce qu'on appelle les rencontres techniques de l'Association des maires de France. Le sujet qui nous réunit cet après-midi est un sujet à la fois technique, mais qui a des implications très fortes pour nos collectivités. C'est la question de la réforme des critères du calcul des dotations et notamment de la mesure de ce qu'on appelle la richesse communale et intercommunale. Je suis avec André Léniel, vice-président de l'AMF, président du comité des finances locales, qui va réagir tout à l'heure. Après la présentation, présentation qui va être faite par Michel Klopfer, consultant qu'on ne présente plus du cabinet Michel Klopfer. Également avec moi, Nathalie Brodin, Claire Gécasse et Aurélien Philippot des services de l'AMF, que je remercie d'avoir préparé cette réunion. Alors, chers collègues, il y a à la fois des élus très nombreux, il y a à la fois également des fonctionnaires qui s'intéressent à ces sujets. On m'a dit que vous étiez plusieurs centaines, pas loin d'un millier à être en ligne avec nous au total, et souvent par les associations départementales. Je sais que parfois vous êtes plusieurs. Je voudrais commencer cette réunion en saluant Pierre Bretot, qui co-préside avec moi la commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF. D'ailleurs, ce matin encore, il a œuvré parce que nous avions une matinée loi de finances. Hier, nous avions ensemble une commission des finances et maintenant, nous avons cette rencontre technique. Donc, en une journée et demie, nous aurons beaucoup travaillé avec vous, chers collègues élus, sur ces questions de finances locales. Donc, Pierre Bretot a succédé à Philippe Laurent, avec lequel co-présidait cette commission des finances depuis pas mal d'années. Et c'était le 7 décembre, lors de l'installation des nouvelles responsabilités au sein du bureau de l'AMF, après le renouvellement de notre association. Et donc, nous avons commencé à travailler ensemble dans des conditions tout à fait optimales. Et je voudrais le remercier. Et là, il est avec nous en visio depuis Saint-Grégoire, en Bretagne, dans la métropole de Rennes. Voilà. Alors, on travaille ensemble et en même temps, on est un peu à l'opposé l'un de l'autre, puisque moi, je suis à Vitanheim, à côté de Mulhouse, dans l'agglomération de Mulhouse. Donc, c'est le Grand Ouest d'un côté, l'Est de l'autre. Et nous nous accordons fort bien. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à notre sujet. Alors, je le disais, présentation par Michel Klopfer, réaction d'André Lagnel. Et puis après, il y aura bien sûr un important temps de débat. La réunion est prévue pour durer jusqu'à 16h, 16h15, 16h30. On verra. En tout cas, ce sujet, je le disais, est un sujet important, qui est au cœur des préoccupations des élus. C'est vrai, c'est pour lancer le débat, mais ça fait pas mal d'années qu'on constate qu'avec les mesures successives et notamment toutes ces mesures qui ont réduit notre autonomie fiscale, financière, suppression de la taxe professionnelle, suppression de la taxe d'habitation, remise en cause des impôts économiques locaux, etc. L'appréhension de ce qu'on appelle la richesse locale, potentiel financier, potentiel fiscal, effort fiscal, SIF, tout ça, on y reviendra, ça semble ne plus correspondre vraiment à grand-chose. Et c'est d'autant plus préoccupant que cela détermine toute une série de ressources. Et donc, c'est un sujet permanent de débat au comité des finances locales, à l'AMF et de façon générale. Alors, le comité des finances locales, présidé par André Lagnel et dont je suis membre ainsi que d'autres collègues représentant l'AMF, c'est évidemment emparé de ce sujet. Et il a travaillé en groupe de travail, il y a eu une dizaine de réunions à André. Et donc, il a fait des propositions qui ont été traduites d'ailleurs en loi de finances et qui ont vocation à s'appliquer, non pas en 2022, mais, principe, avec une montée en charge entre 2023 et 2028. Et donc, il était important, et ce n'est pas le dernier moment qu'on travaille sur ce sujet aujourd'hui, parce qu'il est question aussi que pendant l'année, on essaie d'expertiser les différents sujets et de voir si dans le cadre de la préparation des lois de finances qui vont s'appliquer pour l'avenir, il y a des ajustements à opérer sur un certain nombre d'instruments, de mesures, de la richesse, influents sur les ressources, les dotations que nous pouvons avoir. Donc, ce sont des travaux importants et qui vont déboucher sur des propositions extrêmement pratiques et concrètes. Voilà. Mais enfin, tout cela, vous le savez, je constate très souvent lors des réunions avec vous, que vous intervenez sur ces sujets pour dire qu'effectivement, il faut revoir tout cela. Une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. Le CFL s'y est appelé. Encore une fois, les choses ne sont pas terminées. Et voilà. Donc, j'en ai terminé avec mon introduction. Et sur ce, je vais passer la parole au sens pratique même du texte à Michel Klopfer, qui va nous présenter un document. Alors, normalement, les inscrits ont dû l'avoir et il figure sur le site de l'AMF, ce document. C'est ça, Nathalie ? Non, les inscrits auront le document à la suite de cette réunie. Voilà. Donc, comme ce matin, comme disait Pierre ce matin, vous pouvez regarder tranquillement le document. Vous l'aurez de toute façon. Il sera mis en ligne sur le site de l'AMF et on vous l'enverra. Voilà. Donc, il sera mis en ligne sur le site de l'AMF. On vous l'enverra. Mais nous préférons vous l'envoyer après, de sorte à ce que vous soyez effectivement extrêmement attentifs face à la présentation, dont je sais d'avance qu'elle sera brillante, de Michel Klopfer. Et en disant cela, je lui passe la parole. Merci, M. le Président, cher Antoine. Alors, je vais vous présenter un document qui est relativement succinct. Il fait 25 pages. Il y a un certain nombre de graphiques. Je ne sais pas si on peut... Oui. Moi, je suis déjà en... Je crois que je suis en pleine page, là. Voilà. Donc, je précise qu'il y a d'abord un certain nombre d'éléments sur lesquels on se présente maintenant depuis près de trois ans. Puisque, si je peux dire l'histoire un peu de ces réflexions, ça a été en juin 2019, lorsque le gouvernement a sorti un livre blanc sur ce qu'on allait trouver concernant la deuxième partie de la réforme de disparition de la taxe d'habitation. Et que, comme je n'ai rien vu sur le potentiel fiscal, je me suis permis de solliciter la Gazette des communes et d'écrire un papier qui s'appelait « Le tsunami des potentiels fiscaux », qui a effectivement lancé la réflexion. Alors, on est allé un peu plus loin, bien sûr, depuis, puisqu'il y a eu d'autres évolutions législatives. Et puis, il y en a qui ne sont pas encore clarifiées. Je serai amené à vous en parler, sur lesquelles nous avons saisi la DGCL et la DGFIP. Mais je ne doute pas que l'AMF, que le comité de finance locale ait probablement beaucoup plus de moyens d'intervention que nous ne pouvons en avoir pour essayer de clarifier certaines choses qui, aujourd'hui, ne le sont pas. Alors, on va parler de deux choses. D'une part, les évolutions du potentiel fiscal et de l'effort fiscal et leurs impacts sur la péréquation. Et, en deuxième lieu, un zoom sur la modification du seuil d'écrètement de la forfaitaire en loi de finances 2022, parce que c'est quelque chose qui va conditionner vos dotations forfaitaires qui seront mises en ligne dans maintenant deux mois, si le calendrier est tenu, c'est-à-dire avant le 31 mars. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse vraiment deux parties, c'est-à-dire qu'il y ait un appel à des questions des participants après la première partie, avant qu'on attaque la deuxième. Donc, je commence par les évolutions du potentiel fiscal. Et je rappelle d'abord ici à quoi ça sert, le potentiel fiscal. Cette liste n'est pas exhaustive, mais le potentiel fiscal et le potentiel financier qui en dépendent. Ce sont historiquement des bases fiscales, comme on dit, des quatre vieilles, c'est-à-dire la taxe d'abstention quant à l'existait, le foncier bâti, le foncier non bâti et l'ancienne taxe professionnelle, rapportée aux taux moyens nationaux. Et ça sert à un certain nombre de choses. Donc, je vois par exemple ici, je vous ai mis les bases de l'année N. Et nous en dépend. L'ADGF des communes avec l'écrêtement de la forfaitaire, on en reparlera tout à l'heure, sur N plus 2, puisqu'il y a deux ans de décalage. L'ADGF d'intercommunalité. L'ADSU à la fois pour son éligibilité et le calcul de son montant. Bien entendu, pour les communes de plus de 10 000 et une petite fraction des communes de 5 à 10 000 habitants. L'ADSR Bours Centre pour les communes qui sont chefs lieux de canton d'avant 2015 ou qui représentent au moins 15 % de la population d'un canton sans être dans l'agglomération INSEE du chef lieu de département. La DSR Péréquation, que j'ai tendance plutôt à appeler la DSR Saupoudrage, parce qu'il y a 34 200 communes sur 34 900 qui l'ont. La DSR Cible, qui est quelque chose d'extrêmement important, qui a été créée en 2011 et sur laquelle je ne veux pas anticiper sur les décisions qui seront prises le 8 février, mais le comité des sciences locales est toujours très attentif à lui donner le plus de place possible au détriment de la DSR Péréquation pour les 10 000 communes de moins de 10 000 habitants, les plus pauvres de France. La dotation nationale de Péréquation, première part, éligibilité et montant. La dotation nationale de Péréquation, majoration, parce qu'il faut déjà avoir la première part pour avoir droit à la seconde. Le FIC, bien sûr, aussi bien pour la contribution que pour le renversement. Le FSRIF pour les communes de la région Île-de-France. Le prélèvement SRU. Les contributions, on se dit, qui sont toujours calculées à la maille communale, même lorsque la facture est présentée à l'intercommunalité. Et puis, bien entendu, la DSC pour les montants dans lesquels le potentiel fiscal ou financier doit être un des critères qui doivent obligatoirement intervenir aux côtés d'autres. Voilà. J'ai mis etc. Parce qu'il peut y avoir encore plein d'autres choses. Ça peut être aussi le cas des FDPTP dans les départements qui ont encore ce type de ressources et le potentiel fiscal intervient aussi. Donc, la liste n'est pas exhaustive. L'effort fiscal, lui, disons, intervient moins souvent. Mais il y a quand même le montant de la progression de la DSU dans une limite d'un effort fiscal de 1,30. L'ADSR bours-centre avec un plafond à 1,20. L'ADSR péréquation. L'éligibilité à la dotation nationale de péréquation. On en reparlera parce que c'est quelque chose qui peut poser précisément problème dans les nouvelles définitions qui vont être apportées. Et puis, bien entendu, les montants de DSC en dépendent aussi parfois. Ce n'est pas obligatoire dans la mesure où les intercommunalités sont toujours contentes que les communes pensent à augmenter les taux, ne serait-ce que pour pouvoir ensuite augmenter le taux de CFE. Voilà. Donc, seul l'écrêtement de la DGF dépend du potentiel fiscal stricto sensu. Les autres critères de dotation et de péréquation dépendent du potentiel financier. Et quant, évidemment, au SDIS et aux choix intercommunaux sur les DSC, là, évidemment, ça dépend de ce que décident de faire les élus. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les évolutions, il y en a eu trois. Dans les trois lois de finances successives, 2020, 2021 et 2022, chronologiquement. 2020, disparition de la taxe d'habitation sur la résidence principale. 2021, baisse des impôts de production. 2022, remodelage du potentiel fiscal et de l'effort fiscal. Et je vous ai mis ici, stabilo-bossé en jaune, pour qu'on n'oublie pas ça dans un coin de notre esprit, c'est qu'il y aura derrière la révision des bases cadastrales, dont on ne sait pas encore comment elle va se passer, mais qui a été annoncée pour un calendrier 2026, et qui aura forcément une incidence aussi. ne serait-ce que, par exemple, parce que, dans un département comme le Nord, les bases cadastrales sont historiquement basses, les taux d'imposition sont élevés, et si, évidemment, on fait une harmonisation, on augmente le potentiel fiscal, on diminue l'effort fiscal, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 1992, l'ancien Premier ministre, qui était Pierre Moroy, s'est opposé à cette mesure qui défavorisait les communes du département du Nord. Donc, on ne sait pas comment le gouvernement, qui sera en place à cette époque-là, décidera de procéder. Et ça aura forcément une incidence. Alors, je commence par le premier impact sur la disparition de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Il est connu, donc, ce premier impact depuis l'été 2019. Disparition de la taxe d'habitation sur la résidence principale des communes, remplacée par du foncier bâti. Disparition de la taxe d'habitation sur la résidence principale des EPCI, remplacée par de la TVA. Disparition du foncier bâti des départements, remplacement par de la TVA. Lorsqu'un impôt est supprimé, eh bien, on le remplace à l'euro l'euro, du moins la première année. Mais quand on dit qu'on le remplace à l'euro l'euro, on peut le remplacer soit par un autre impôt qui a une base, soit par un impôt national type CVAE ou TVA, évidemment, à un produit directement, parce que si quelqu'un fixe l'auto, c'est l'État, voire par de la DGF, parce que sur ce plan-là, que ce soit de la DGF ou que ce soit un impôt à base nationale, c'est la même chose. Et donc, il y a évidemment une différence entre un produit et une base. Et c'est la raison pour laquelle, même quand il y a un remplacement à l'euro l'euro, eh bien, il y a forcément une distorsion dans le calcul de la richesse fiscale. Pour qu'on puisse bien le comprendre, je vous ai pris sur le tableau qui est en bas de la page un petit exemple volontairement simplifié, plus que simplifié. La France est composée de deux communes, A et B, et il n'y a qu'un seul impôt. Vous voyez, comme les finances locales seraient simples, il y aurait d'ailleurs plus de temps, on n'en aurait plus besoin. La commune A, qui est une commune riche, a mille de bases, vote un taux de 10%, et donc a un produit de 100. La commune B, qui est deux fois plus pauvre, a des bases de 500, elle vote un taux de 20%. Toute ressemblance avec une situation existante ne serait pas une pure coïncidence, c'est malheureusement souvent, pour les territoires pauvres, ce qui se passe. Elle a donc un produit de 100. Tant que cet impôt existe, le potentiel fiscal est de 1000, que multiplie un taux moyen qu'on va supposer être à 15%. En réalité, il ne serait pas à 15, il sera à 13,33, mais peu importe. On va supposer qu'il est à 15. Donc la commune A a un potentiel fiscal de 150, et la commune B, qui a deux fois moins de base, a un potentiel fiscal de 75. Là-dessus, l'impôt est liquidé. On le remplace au choix par de la CVE, de la TVA ou de la DGF. Eh bien, on remplace le produit de remplacement. Et donc, le produit de remplacement est identique. C'est 100 dans les deux cas. Et donc, les potentiels fiscaux s'alignent. Ce qui est politiquement extrêmement incorrect, parce que ça revient à avantager la commune qui était riche et qui avait des taux d'imposition qui étaient bas. Alors, je dirais, cet élément n'est pas une spéculation. Ça s'est déjà produit à au moins deux reprises. Ça s'est déjà produit en 2005, lorsqu'il y a eu la suppression progressive des basses salaires qui s'étaient déroulées, loi Estroscan, entre 1999 et 2003. La compensation des basses salaires a été intégrée à la DGF. Et ça a donc eu une incidence. Parce que je rappelle que ces basses salaires, c'était une cote-part de la taxe professionnelle, à peu près un tiers de la taxe professionnelle de l'époque, multipliée par un taux, qui était le taux de chaque commune ou intercommunalité. Et par conséquent, c'était directement influencé par le niveau de ce taux. Ça concernait les communes, les communautés, les départements et les régions. À l'époque, peut-être que la culture locale, des finances locales étaient moins développées. On en a moins parlé. Ensuite, ça s'est reproduit à beaucoup plus grande échelle en 2012, lorsqu'il y a eu la disparition de la taxe professionnelle. Et évidemment, avec les effets qui se sont déroulés sur toutes les familles de collectivité, sur les régions qui ont perdu la taxe professionnelle, le foncier bâti et le foncier non bâti, sur les départements qui ont perdu la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, le foncier non bâti, mais qui ont accueilli la cote part de foncier bâti des régions, ça s'est produit sur les communautés majoritairement, parce que la majorité de la population française est déjà en taxe professionnelle unique. C'était le nom de l'époque pour ce qu'on appelle aujourd'hui la FPU. Donc, les communautés ont perdu la taxe professionnelle et ont accueilli la CFE et la TH. Et sur les communes, ça n'a concerné que les communes qui avaient encore des recettes de taxes professionnelles, c'est-à-dire qui étaient soit isolées, soit en fiscalité additionnelle. Je prends l'exemple des régions, si vous voulez, parce que c'était vraiment révélateur. Sur les régions, si je vous demandais quelle est, à votre avis, la région la plus riche, tout le monde répondrait à l'Île-de-France. Et bien entendu, c'était le cas en 2011 puisque la région Île-de-France était celle qui avait le potentiel fiscal le plus élevé. Sauf que la région Île-de-France avait un taux de taxes professionnelles qui était extrêmement bas, avait un taux de foncier bâti qui était également très bas. Et si on avait appliqué les formules du potentiel fiscal régional à ce qui aurait résulté de l'évolution de 2011, donc avec un an de décalage du potentiel fiscal de 2012, à l'époque, vous vous souvenez qu'il y avait 26 régions, eh bien l'Île-de-France glissait de la première à la 21e place, ne devançant plus que la Corse et les quatre régions d'outre-mer. Et donc, on a cassé le thermomètre pour éviter d'afficher ce genre de choses. Mais par contre, ça a eu des effets considérables sur les départements et des effets considérables sur les communautés. Si je prends l'exemple des départements, le département de Paris avait des bases de taxes professionnelles évidemment extrêmement coquettes, sauf que le département de Paris levait un taux de taxes professionnelles de zéro. Donc, quand on remplace un produit de zéro, on le remplace évidemment par zéro, le potentiel fiscal du département de Paris a baissé d'un tiers en une seule année et il a fallu trouver un subterfuge sur le revenu par habitant pour éviter qu'il touche la dotation de péréquation urbaine qui est normalement dévolue aux départements de profil urbain qui sont a priori plus pauvres que les autres. Donc, on considérait que le département de Paris a priori n'en avait pas le droit. Mais ça a eu aussi, bien sûr, des effets sur les communautés et un peu moindre sur les communautés. Donc, on en arrive, si vous voulez, et c'est le bas de la page, à une réflexion générale. Plus le taux d'impôt perdu est élevé respectivement bas, plus le potentiel fiscal de l'année suivante augmente, c'est ce qu'on avait dans l'exemple de commune et qu'on retrouve ici. Et par contre, plus le taux de l'impôt perdu est bas, plus le potentiel fiscal diminue. Une base est transformée en produit. Mais ça, ça joue quand on perd un impôt, mais il faut regarder ce qui se passe quand on accueille un impôt. Ce qui s'est produit dans les départements avec l'accueil du foncier bâti régional en 2011 pour un pacte sur le potentiel fiscal en 2012, ce qui s'est produit dans les communautés avec l'accueil de l'ATH quand elles étaient en TPU avec l'accueil de l'ATH ex-départemental, c'est évidemment ce qui va se produire, ce qui s'est d'ailleurs produit maintenant en 2021, avec l'accueil du foncier bâti ex-départemental dans les communes. Et si vous... Là, c'est exactement à l'inverse. Plus le taux de l'impôt récupéré est élevé, respectivement bas, plus le potentiel fiscal de l'année suivante diminue, respectivement augmente, un produit est transformé en base. Donc, ces mécanismes, on les a modélisés. Alors, la carte qui est ici est uniquement la carte que nous avons faite à l'automne 2019 sur la base du fichier DGF 2019 et du fichier fiscal REI 2018 avec les impacts sur les départements et sur les communes dans l'hypothèse, évidemment, où il n'y aurait pas eu de neutralisation, c'est-à-dire si ça s'était appliqué de plein pot. Donc, les teintes sont très simples à comprendre. Plus vous êtes cramoisi, plus rouge brique, si vous voulez, plus le potentiel fiscal augmente, plus vous êtes bleu et même bleu foncé, plus le potentiel fiscal diminue. On va commencer par la carte départementale. comme je vous ai dit, on peut considérer que, évidemment, ça avantage les territoires riches puisque les départements qui avaient des taux bas se retrouvaient donc potentiellement, vous savez qu'à l'époque, on ne savait pas que ça allait être neutralisé, avec une baisse de leur potentiel fiscal, donc un gain de dotation et de péréquation. C'était le cas du département de Paris, des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, des deux départements, à l'époque, il y en avait deux, Alsaciens, des deux départements Savoyards, des deux départements rhodaniens, des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Atlantiques et aussi de la Corse pour une raison tout à fait différente, c'est qu'il y a relativement peu de locataires en Corse, beaucoup de propriétés sont en indivision et les collectivités corse ont toujours été très raisonnables sur les taux de la fiscalité directe. Voilà, à l'inverse, vous voyez les teintes de Cramoisie dans un grand sud-ouest depuis la Charente jusqu'à l'Aude et également quelques départements de la moitié nord, en particulier la Seine-Maritime, la Somme, l'Aisne, etc. Voilà donc les caractéristiques typées. Alors, j'en viens maintenant sur la carte communale. Sur la carte communale, il y a deux effets qui s'ajoutent, qui s'ajoutent ou qui se retranchent, suivant les cas. Il y a le taux communal et le taux hérité du département. Vous voyez que l'effet départemental est souvent très important. Je vais prendre l'exemple de deux départements qui sont bleu foncé. Je vais prendre précisément la Corse et les Alpes-Maritimes. Vous voyez que le département est bleu et que la majorité des communes sont rouges. Ça veut dire que leur potentiel fiscal augmente. Je vais prendre maintenant deux départements qui sont rouges et framoisies. Je vais en prendre un dans le nord et un dans le sud. Je vais prendre l'Aisne et le Lot-et-Garonne. Vous voyez que les départements sont rouges briques mais que les communes de l'Aisne sont majoritairement bleues et que les communes du Lot-et-Garonne sont majoritairement bleues aussi. Attention, cette loi n'est pas universelle. Si je prends un département comme l'Aude, l'Aude a aussi pour le côté département en carte de gauche une couleur rouge-brique. En revanche, la majorité des communes de l'Aude sont également rouges. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que le département qui lève des taux élevés, les communes aussi. J'avais d'ailleurs animé une formation à l'hôtel du département à Carcassonne il y a un an et demi. Je leur ai sorti la liste des 100 communes de France qui ont le taux de foncier bâti cumulé. donc on était sur 2019 communes plus syndicats éventuels plus intercommunalités plus départements les plus élevés. Sur ces 100 communes, il y en avait 67 dont le code INSEE commençait par 11 pour vous montrer que ça a un impact. Alors, en revanche, vous voyez que par exemple dans l'Aude, les communes du littoral sont un peu moins rouges que les autres parce qu'évidemment, elles ont des résidences secondaires et donc l'impact du taux communal est moins important. Vous voyez qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors, nous passons à une autre carte et celle qui est à gauche, c'est la même que la précédente, c'est voulu parce que simplement, ça aurait été plus compliqué de se reporter surtout sur le PowerPoint ici sur deux pages différentes. Donc, j'ai remis à gauche la même carte des communes et vous avez à droite la carte de l'effort fiscal. Et vous voyez que ces deux cartes sont presque complètement miroirs en particulier pour ce qui concerne le potentiel fiscal, la majorité des communes bretonnes ont un potentiel fiscal qui augmente alors qu'en Normandie, on a plutôt un territoire bleu et sur l'effort fiscal, c'est l'inverse. Ça n'est pas un hasard. Si vous avez un taux de taxe d'habitation qui est très élevé, vous aviez un taux fiscal qui en tenait contre, on vous enlève ce taux de taxe d'habitation, et bien automatiquement, ça fait baisser votre effort fiscal relatif par rapport à la moyenne. quand les couleurs bleues et rouges, ce n'est pas que votre effort fiscal est bas ou haut, c'est qu'il baisse ou qu'il augmente par rapport à la situation précédente. Donc, ces deux facteurs, évidemment, sont amenés à se cumuler, en tout cas, sur cette première partie de la réforme. Voilà. Donc, les décisions qui ont été prises en loi de finances 2021, c'est une neutralisation totale en 2022, une réintroduction progressive à partir de 2023 avec lissage pour application complète en 2028, neutralisation également de l'effort fiscal en 2022 et de l'impact FIC avec le même effet de lissage. Pour les départements, neutralisation définitive. et pour les communautés, aucune neutralisation, sauf évidemment pour l'impact FIC avec le motif que la DGF d'intercommunalité est bordée par un chenal 95-110. Les mesures que nous avons faites montrent qu'il y a quand même des variations significatives pour les intercommunalités et qu'on aurait peut-être pu aussi neutraliser. Voilà. J'en viens à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est donc ce qui a été, enfin, pas la deuxième partie, mais le deuxième chapitre de la première partie, c'est la baisse des impôts de production qui a été, comme vous le savez, décidée en loi de finances 2021. Je ne parle pas évidemment de la CVE régionale qui est passée totalement à très pas. Je ne suis que sur le bloc communal ici. C'est-à-dire les bases de fonciers bâtis industriels divisées par deux, ce qui conduit à transformer en compensation 50% des produits de fonciers bâtis des communes d'intercommunalité procurés par les établissements industriels. Je rappelle qu'il s'agit bien des établissements industriels qui ont plus de 500 000 euros d'outillage. Ce n'est pas les bureaux, les commerces qui sont évalués en fonciers bâtis par une méthode comparative à l'habitat ou même les petits artisans. Donc la compensation représente en moyenne 5% du produit de fonciers bâtis. En moyenne. Bien entendu, on a des territoires très industrialisés. En particulier, vous en avez beaucoup dans le département du Nord. En particulier, le plus industrialisé de tous étant la communauté urbaine de Dunkerque. Mais vous avez également la communauté de l'Artois, Béthune-Prouet, vous avez celle d'Hombobeuge, vous avez également bien sûr celle de Montbéliard, vous avez le territoire autour de l'étang de mer. Tout ceci, évidemment, on est à bien plus que 5%. Et puis, la compensation des produits de CFE représente 18,6% en moyenne. Parce que, évidemment, dans le foncier bâti, vous aviez l'habitat, les commerces et les entreprises industrielles. Là, vous n'avez que les commerces et les activités économiques tertiaires et les établissements industrielles, donc le pourcentage est plus important. Ça génère aussi un effet sur le potentiel fiscal et sur l'effort fiscal puisqu'on remplace une base par un produit. Et par conséquent, ceux qui avaient des taux de foncier bâti ou de CFE importants ont évidemment une augmentation de leur potentiel fiscal. Là aussi, il est neutralisé en 2022 et lissé entre 2023 et 2028. et il s'applique dès 2022 pour les intercommunalités. Troisième facteur, l'élargissement du potentiel fiscal financier en loi de finances 2022. Donc, ont été ajoutés la moyenne des DMTO sur trois ans qu'ils soient propres à la commune, plus de 5000 habitants ou statut de commune touristique ou qu'il leur soit reversé suivant les formules décidées par le conseil départemental, la taxe locale sur la publicité extérieure, la taxe sur les pylônes, la majoration de taxes d'habitation sur la résidence secondaire dans les zones tendues et la taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base. Modification également importante de l'effort fiscal qui sera centré sur le foncier bâti, le foncier non bâti et la THRS, exclusivement communale et non plus consolidée, sans plus prendre en compte non plus la recette OM, levée le plus souvent par le PCI. et l'effort fiscal agrégé ne prendra plus en compte non plus la recette OM, donc tout ceci a évidemment une incidence sur le potentiel fiscal. Voilà, et ça en a bien entendu sur le FPIQ, je vous ai représenté ici le FPIQ de 2021 pour 253 EPCI et une douzaine d'établissements publics territoriaux de petites couronnes. Vous voyez que en vert, c'est ceux qui encaissent, en rouge, c'est ceux qui payent, en bleu, c'est le solde. On va de à peu près moins 120 euros par habitant jusqu'à plus 50. Pourquoi je n'arrive plus à passer le truc là ? Voilà. Alors, pour les communes, l'ensemble des trois éléments donnent lieu à neutralisation en 2022, puis introduction progressive 10, 20, 40, 60, 80 jusqu'à atteindre le régime de croisière en 2028. Pour arriver à publier les cartes que je vais vous montrer maintenant, nous avons rechiffré l'ensemble des moyennes de strates. Beaucoup de ces éléments sont calculés par rapport aux strates. Vous avez 15 strates, 0 à 500, 500 à 1 000, 1 000 à 2 000, 2 000 à 3 500, 3 500 à 5 000, 5 000 à 7 500, 7 500 à 10 000, 10 à 20, 20 à 35, 35 à 50, 50 à 75, 75 à 100, 100 à 200 et plus de 200. Il n'y a qu'un instant. Je précise d'ailleurs que si votre commune est amenée à changer de strates, les effets sont considérables et parfois beaucoup plus importants que cela. Ça a été d'ailleurs souligné lors de questions qui avaient été posées lors du dernier congrès des maires. d'un maire, je me souviens, qui avait dit « Ma commune est passée de 1 000 à 998 habitants » et ça lui a coûté effectivement extrêmement cher. Voilà. Donc, les écarts importants sont constatés. L'un d'entre eux est paradoxal. Je crois que ça a été, alors ça a donné lieu à débat, ça a donné lieu aussi à une question posée au Conseil constitutionnel. L'exclusion de la fiscalité intercommunale et le calcul de l'effort fiscal va défavoriser les communes membres de PCI fortement intégrés puisqu'on ne prendra plus en compte les taux de l'intercommunalité. Voilà. Beaucoup de ces communes risquent de perdre la dotation nationale de péréquation. Et deuxième facteur encore plus gênant parce que celui-là aurait pu être corrigé, aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher le FPIQ même si vous êtes potentiellement bénéficiaire si vous avez un effort fiscal agrégé qui est inférieur à 1. Or, aujourd'hui, la moyenne est à 1,14 avec la recette OM. Demain, la moyenne, elle sera à 1 donc c'est évidemment aberrant de conserver un seuil à 1 quand on a une moyenne à 1. Donc je pense qu'il faudra en tenir compte, on a encore un an devant nous pour éviter la boulette. Donc voilà, si vous voulez, les cartes qui en résultent. Vous voyez que compte tenu de la multiplication des éléments, nous n'avons plus tout à fait l'effet miroir, il est encore en partie présent entre le potentiel fiscal à gauche et l'effort fiscal à droite. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure sur la carte précédente mais qui ne tenait compte que des mesures de la loi de finances 2020, eh bien, on avait la Bretagne en rouge et la Normandie en bleu. Vous voyez que sur la carte de droite, on a toujours globalement la Bretagne en bleu, donc c'est l'inverse, mais la Normandie n'est pas totalement rouge. Vous avez évidemment des effets importants liés par exemple aux droits de mutation en zone urbaine ou en zone côtière qui ont évidemment une incidence sur le potentiel fiscal alors qu'ils n'en ont pas sur l'effort fiscal. Alors, je vous parle également d'un élément sur lequel nous avons essayé de sensibiliser la DGCL que nous rencontrons régulièrement. La dernière fois, c'était à la mi-novembre. c'est quelque chose que l'on considère, je ne sais pas s'il faut dire paradoxal ou peut-être injuste. La loi de finances 2021 et la loi de finances 2022 contiennent des dispositions dérogatoires pour la ville de Paris. La ville de Paris est la seule commune à avoir obtenu une cote-part de TVA. Mais surtout, le point le plus important, c'est que son potentiel fiscal de foncier bâti ne sera pas valorisé au nouveau taux moyen commune plus département qui est à 37,4, mais il reste calculé à partir du taux moyen des communes. Ça va conduire, si rien n'est modifié, à baisser le potentiel financier communal de Paris de 26%, qui n'ont été que partiellement compensés par une mesure qui a été prise en loi de finances 2022, qui est de ne plus enlever les dépenses de santé exposées par la ville pour le compte du département. Ça reprend sur ces 26%, 113%. Nous avons envoyé les éléments à la DGCL. Ça va être dévastateur pour les communes franciliennes, pour le FSRIF, parce qu'aujourd'hui, Paris paye 62% du FSRIF sur les 350 millions. Donc évidemment, ils ne payeront plus si les choses ne sont pas modifiées sur ces 62%. Ça va rejaillir sur d'autres. Ça aura un effet évidemment atténué sur le FIP puisque c'est par équation nationale, mais qui sera également quand même qui se verra. Et donc, nous plaidons évidemment pour que ces choses-là soient corrigées en amont de la loi de finances 2023 où évidemment, ça va commencer à s'appliquer. Voilà. Et donc, je termine sur cette première partie par l'aperçu sur la réforme des bases cadastrales. Vous voulez la réforme des bases cadastrales telle qu'elle est imaginée ? Si vous avez une grande ville dans laquelle vous avez un habitat à peu près dispersé entre du Haussmannien, des pavillons et du logement social, la règle du jeu consiste à augmenter les valeurs cadastrales du Haussmannien et à baisser celles du logement social avec un planchonnement et un lissage. Donc, ça se fait en un certain nombre d'années. Et après, comme il n'est pas question de faire ni gagner de l'argent ni perdre de l'argent à une commune, eh bien, automatiquement, on va ajuster le taux. Mais on peut considérer que si l'habitat est à peu près homogène, le taux va rester pas trop éloigné de ce qu'il est aujourd'hui. Quand nous avons une commune qui est beaucoup plus typée, alors, si j'en parle à des franciliens, je vais dire d'un côté Clichy-sous-Bois et de l'autre le Vésinay, mais je peux aussi prendre Vaud-en-Velin à la place de Clichy-sous-Bois pour que les Lyonnais voient bien un petit peu l'esprit, c'est qu'on aura beaucoup de mal à faire cette réforme et à maîtriser les impacts sur le potentiel fiscal. Et puis, je recite le cas que j'ai évoqué déjà tout à l'heure du département du Nord et c'est quelque chose qu'il faudra là aussi le gouvernement qui sera en place à ce moment-là à quatre ans devant lui mais je pense que c'est pas trop pour maîtriser cet effet et que je suggère que le comité des chances locales s'y associe aussi pour qu'on ait un texte qui soit cohérent et qu'on prévienne à l'avance les risques de dérive. Voilà, la première partie est terminée donc ce que je vous propose peut-être c'est qu'on ait un échange sur cette... Avant ça, donc la parole à André Lagnel et le rapprocher du président du CFL qui va réagir. Merci beaucoup Michel Klopfer parce que vous avez fait un effort de pédagogie tout à fait remarquable dans une matière qui est devenue quasi totalement incompréhensible et grâce à vous je suis sûr que beaucoup de nos collègues qui sont en ligne auront mieux compris les effets que peuvent avoir les réformes que nous avons vécues récemment sur leurs cas particuliers parce qu'en général on parle nationalement avec des moyennes avec des moyennes mais les répercussions sur chacune de nos communes ou de nos intercommunalités sont très 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 diversifiées. Moi je voudrais d'abord faire un tout petit rappel historique je vais être très bref mais c'est pour compléter le propos de Michel Klopfer avec lequel je suis en total accord mais peut-être pour dire quelque chose. il se trouve que nous étions reçus avant la suppression de la taxe d'habitation à Bercy par je crois qu'il y avait au moins quatre ministres François Baroin moi-même pour qu'on nous explique ce que serait cette réforme ce que seraient les compensations etc. ça a duré un certain temps et au bout de ce certain temps où il nous avait tout présenté il ne nous avait absolument pas parlé des différents paramètres qui décident au total ce sont 23 dotations de toute nature qui sont impactées par la suppression de la taxe d'habitation à travers bien entendu le potentiel financier le potentiel fiscal le potentiel agrégé etc. tout ce qui vient de vous être décrit par Michel Klopfer et un peu étonné qu'il n'évoque pas le sujet des différents paramètres j'ai posé la question à l'époque je crois que c'était monsieur Lecornu qui devait être ministre des comptes et à ce moment-là il a pris un air très étonné je pense que ce n'était pas de la comédie ce n'était pas fin il a été maire de Vernon et président du département de l'art je sais je sais par ailleurs il continue d'ailleurs à exercer des fonctions exécutives locales ce qui est paradoxal dans le contexte français mais il a regardé puis il s'est tourné alors il y avait tous les services la direction générale des finances publiques etc. l'air de demander faites-moi la fiche de réponse manifestement manifestement aucun des paramètres et des 23 dotations ou fonds qui sont concernés n'était venu à leur idée et il n'avait rien de préparé sur l'impact qu'aurait la réforme sur l'ensemble des autres types de financement rien c'est dire l'état d'impréparation dans laquelle s'est faite la réforme de la taxe d'habitation nous nous en sommes en ce qui concerne le comité des finances locales et j'allais dire en notre nom puisque j'y siège au nom de l'AMF immédiatement nous nous en sommes préoccupés et dès 2020 j'ai mis en place un groupe de travail qui a travaillé toute l'année 2020 toute l'année 2021 pour essayer simplement de faire l'inventaire puisque Bercy ne l'avait pas fait au point de départ ce qui est quand même absolument j'allais dire hallucinant donc nous avons fait ce travail de défrichage et puis nous avons été en plus bien entendu contraints par la crise qui n'a pas simplifié le travail de fond que nous pouvions faire et donc le CFL en définitive a pris des mesures sur ma proposition qui ont été traduites en loi de finances pour une fois qui sont des mesures simplement de gel de la situation mais qui ne répondent absolument pas aux inquietudes qui ont été énoncées par Michel il y a quelques instants et qui surtout pour l'instant ne donnent pas les réponses dans la durée que sont en droit d'attendre les élus pour que leur finance ne soit pas totalement bouleversée bouleversée je crois que l'expression de tsunami qui a parfois été critiquée est malheureusement une expression vraie alors à l'échelle des finances et non pas des pertes que peut faire un véritable tsunami sur la vie et sur les biens des gens mais si rien n'est fait de sérieux alors nous risquons à partir de 2023 puisque pour l'instant nous n'avons obtenu le gel j'allais dire que pour 2022 risque d'avoir des impacts tout à fait considérables dans des effets complètement imprévisibles pour la plupart des communes et intercommunalités et nous avons là j'allais dire un bouleversement cela a été dit que veut dire aujourd'hui le potentiel fiscal alors que par exemple pour les régions strictement plus rien puisqu'il n'y a plus de fiscalité mais pour les départements ça impacte considérablement mais je vais maintenir aujourd'hui puisque nous sommes entre nous pour les communes et intercommunalités que veut dire le potentiel fiscal sur lequel on nous a supprimé en quelques années la taxe professionnelle la taxe d'habitation ça va arriver à son terme en 2023 qu'on commence à nous supprimer nos parts d'impôts économiques que veut dire le potentiel fiscal aujourd'hui le potentiel il était calculé par rapport à la théorie c'est à dire qu'on prenait une valeur moyenne qu'on multipliait par un taux moyen et que c'était par rapport à ce potentiel et non pas à cette réalité qu'étaient calculées nos dotations mais aujourd'hui d'abord le potentiel est souvent transformé soit en dotation c'est à dire qu'on remplace un impôt dont on calculait le potentiel par une dotation ou par un autre impôt sur lequel il n'y a pas de potentiel calculable comme la TVA ou bien il y a disparition complète et donc aujourd'hui le potentiel fiscal tel qu'il existe n'est strictement plus le reflet de quelque réalité que ce soit compte tenu de l'affaiblissement de la part de la fiscalité dans l'ensemble des dispositifs je prends ensuite le potentiel financier déjà comme il intègre le potentiel fiscal il a tous les inconvénients que nous venons de dire sur le potentiel fiscal mais en plus c'était une critique que je faisais depuis de longues années le potentiel financier il intègre les recettes ce qu'on appelle souvent les recettes tarifaires les recettes que vous avez sur vos équipements culturels sur vos équipements sportifs quand il y en a sur l'allocation de votre salle des fêtes sur toute une série de choses sauf que on intègre pour soi-disant calculer la richesse de nos collectivités on intègre les recettes mais on ne prend pas en compte les dépenses or qui a une piscine bénéficiaire en France il faudra m'écrire pour que je sache comment on fait pour avoir une piscine bénéficiaire en France et bien quand vous avez une piscine on va vous compter les droits d'entrée comme étant une richesse mais on ne va pas vous déduire le déficit que représente votre piscine je prends cet exemple parce que il peut être démultiplié pareil pour les recettes culturelles nous savons bien que quand nous avons des équipements culturels on a parfois quelques recettes parfois des recettes importantes mais que ça ne comble en aucun cas le coût réel de l'action culturelle que nous menons sur le terrain or moi dans une ville comme la mienne j'ai beaucoup d'équipements culturels donc j'ai des rentrées non négligeables sur le plan culturel j'ai des cinémas j'ai des salles de théâtre j'ai... oui sauf que malgré mes rentrées je suis évidemment très déficitaire et que ça n'est que par l'apport de subventions ou de participations que la politique culturelle peut être équilibrée ça veut dire qu'on prend nos recettes qu'on ne déduit pas nos dépenses et que nous nous retrouvons avec des fictions en ce qui concerne la richesse potentielle sur le plan financier de nos collectivités c'est totalement totalement injuste troisième sujet l'effort fiscal mais que veut dire l'effort fiscal quand vous n'avez quasiment plus d'impôts sur lequel vous ayez la liberté de faire bouger les taux alors on me dira oui mais vous avez encore le foncier et il y a déjà toute une montée de campagne sur le plan national en disant mais le foncier on nous a supprimé soi-disant la taxe d'habitation parce que c'était un impôt ancien et injuste mais comme le foncier bâti est très exactement dans la même situation il est ancien et sur des bases qui n'ont plus aucune réalité puisque la révision des bases cadastrales n'a pas été faite ou en tout cas de manière automatique et totalisante ça veut dire que demain on va nous dire ce qui a conduit à la disparition de la taxe d'habitation doit conduire à la disparition du foncier et pareil pour les impôts économiques puisqu'on commence déjà par nous en rétracter sans aucune concertation sans aucune information réelle préalable plus de 3 milliards ça veut dire que tous nos impôts sont aujourd'hui en danger et qu'on n'a quasiment plus aucune possibilité de faire de véritables mouvements d'augmentation d'impôts pour simplement répondre aux attentes de nos concitoyens donc ça veut dire que les trois éléments principaux l'effort fiscal le potentiel fiscal pardon le potentiel financier et l'effort fiscal sont aujourd'hui vides de sens et générateurs d'incohérences et d'injustices profondes et c'est donc tout cela qu'il faut maintenant remettre en cause on ne va pas avoir la capacité en 2022 parce qu'il y a les échéances électorales que nous n'aurons pas forcément d'interlocuteurs politiques avant juillet puisqu'il y aura bien sûr les élections présidentielles mais il faut ensuite des élections législatives et que théoriquement tous les inconvénients qui ont été mis à jour par Michel Klopfer tout à l'heure s'appliquerait dès le 1er janvier 2023 donc nous devons impérativement prendre cette année des mesures d'urgence pour éviter que les impacts déstabilisants et qui sont nombreux puissent avoir leur effet en 2023 et c'est dès la semaine prochaine ce que je proposerai au comité des finances locales c'est-à-dire de prendre les 4 ou 5 points fondamentaux qui remettent en cause toute justice fiscale et toute justice financière de notre pays sur laquelle nous devons travailler et le faire de manière accélérée puisqu'il faudrait que ça puisse être dans la loi de finances pour 2023 c'est-à-dire qu'au plus tard nous rendions notre copie fin juillet vous voyez que nous avons devant nous un travail tout à fait considérable à mettre en place puis j'ajoute mais ça a été relevé par Michel Klopfer l'incohérence puisque le système tel qu'il est aujourd'hui prévu donnerait une prime à ceux qui ont le moins d'intégration fiscale dans le cadre de l'intercommunalité plus vous aurez d'intégration plus le potentiel plus l'effort fiscal sera en baisse bien entendu pour les communes et à partir de là elles se trouveront avec des efforts fiscaux tellement bas qu'elles perdront un certain nombre de droits de dotation et en tout cas si elles ne perdent pas la totalité du droit à une dotation elles verront s'affaiblir considérablement et donc il faut absolument que sur ces quelques sujets je ne les ai pas tous évoqués mais maintenant il faut vous laisser la parole mais il faut absolument que sur tous ces sujets nous puissions influer et nous aurons vous le savez une rencontre avec les candidats à la présidence de la République dans quelques semaines bien entendu nous devrons poser la question de la justice fiscale de la justice financière de l'autonomie fiscale et financière de nos collectivités et je pense que c'est avec votre aide et massivement que nous pourrons poser ces questions qui sont totalement justifiées justifiées par l'urgence et tout simplement justifiées par l'efficacité et la justice merci 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 en termes de cette réaction après la présentation effectivement aussi claire que cela est possible sur des sujets aussi complexes de Michel Klopfer que je remercie également nous aurons également d'ailleurs tout à l'heure une deuxième présentation plus courte sur la modification du seuil décrètement de la dotation forfaitaire en l'EF 2022 mais avant cela peut-être prendre des premières réactions alors on a également bien sûr le chat donc la question des documents on y a répondu avec la diffusion de ces documents qui sera faite sur le site de l'AMF à la fin de cette réunion et qui vous permettra de revoir tout cela il y a également la définition alors ça a été fait Alain Zabulon oui la définition du potentiel fiscal est sur ce tableau que vous aurez dans le PowerPoint j'attire toujours l'attention de tout le monde parce que je constate que même si ça fait dix ans que le mode de calcul du potentiel fiscal prend en compte les attributions de compensation c'est encore très largement ignoré c'est une incitation à faire des transferts c'est une incitation à se pardonnez-moi l'expression mais à se défausser de potentiel fiscal sur les voisins et je vais prendre un exemple non nominatif vous le comprendrez pourquoi un jour un directeur général des services d'une commune pauvre revenu par habitant faible beaucoup de logements sociaux beaucoup de bénéficiaires de l'APL m'appelle il me demande s'il n'y a pas une erreur dans le calcul de sa DGF et après je dirais une analyse assez rapide c'était tout simplement que sa commune n'avait pas souhaité transférer l'essentiel des compétences facultatives et optionnelles c'est à dire qu'il ne voulait pas transférer un maître de voirie il ne voulait pas transférer d'équipements sportifs et culturels et donc toutes les autres communes sont allègrement défaussées de leur potentiel fiscal sur la sienne et il a perdu beaucoup de dotations beaucoup de gens ne savent pas encore comment ça fonctionne c'est dommage c'est important alors on a les définitions effectivement vous le voyez à l'écran et puis vous allez voir le document on a parlé également en question de Francis Signoret que je connais un membre de la commission des finances des Ardennes ou alors c'est qui pose une question sur le sens de l'effort fiscal on l'a dit tout cela n'a plus beaucoup de sens je pense que de façon générale et André Daniel est revenu l'ensemble de ses indicateurs sont totalement obsolètes d'où la réflexion que nous menons Stanislas Barthélémy qui est aussi un membre très fidèle de la commission des finances il y était hier soir que nous alignions avec Pierre Bretot nous pose également la question des petits logements studio et petits deux pièces dont la valeur réallocative va exploser avec qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point est-ce qu'on peut donner une réponse ou c'est peut-être juste une observation Michel Klopfer sur la valeur locative oui bon ça va dépendre de la réforme j'allais dire ça c'est le sujet qu'on évoquait savoir qu'effectivement le point à noter c'est qu'on demande de façon insistante que c'est lieu c'est compliqué il faut que c'est lieu parce que sinon le foncier bâti est menacé si il n'est pas d'ici là et en tout cas il est certain que ça créera des effets de bord les territoires les territoires municipaux sont de petite taille très souvent typés sur une catégorie disons soit osmanien soit logement social etc et par conséquent ça va générer une contrainte conséquente pour la mise en oeuvre de cette réforme c'est pour ça que je pense que ce serait utile qu'au travers du comité des finances locales les associations d'élus puissent en tout cas être partie prenante non seulement au moment où les textes du projet de loi se sont présentés mais bien en amont alors d'ailleurs il y a 2-3 ans parce qu'il était déjà question de la révision des valeurs locatives pour les logements des ménages la sous-directrice de la DGFIP qui était en charge vous vous en souvenez madame Brigand l'a bien nommée était venue présenter des simulations qu'avait fait la DGFIP sur un certain de département donc techniquement c'est très faisable il faut relancer cela et puis 2026 ça a l'air loin mais nous avons insisté pour que cette affaire soit relancée il faut dire que le précédent ministre de l'action des comptes publics ça ne s'appelait pas comme ça mais monsieur Darman a été assez réservé à l'époque sur le sujet nous avons maintenant une oreille un peu plus attentive il y a une date qui est fixée néanmoins il faudra effectivement insister parce que nous avons vu vous avez tous travaillé nous avons tous travaillé sur la révision des valeurs locatives pour les locaux économiques ça n'a pas été une mince affaire c'est vrai et là il y a de nos collègues qui réagissent de la D34 monsieur Calin c'est ça si je lis bien que les mécanismes de lissage qu'on appelait le plancheunement c'est pas très beau et le plafonnement ont permis effectivement que ça soit gérable au plan territorial voilà alors peut-être à ce stade des interventions orales donc vous pouvez un également donc c'est pas un webinaire donc là évidemment on peut intervenir et poser des questions à André Lagnel à Michel Klopfer et je dis ça avec Pierre Bretot que je vois toujours en face de moi et qui est co-animateur à distance donc n'hésite pas Pierre également à intervenir Est-ce qu'on peut prendre la parole c'est possible ou pas ? Oui c'est qui ? Bonjour donc c'est Guy d'ailleurs je suis maire d'une petite commune du Ménéloir de 350 habitants vas-y et nous on est déjà fortement impactés alors ça me fait peur un peu ce qu'on a vu comme exposé parce que je me dis que peut-être ça va continuer on a eu nos dotations qui ont baissé de 50% depuis la loi NOTRe depuis qu'on nous a obligés à rejoindre une communauté d'agglomération avec Cholet ils avaient effectivement des revenus fiscaux par habitant et un potentiel fiscal plus élevé que nous nous on a multiplié nos nôtres en une année de 130% enfin en deux années pardon donc on s'est trouvé tout d'un coup fictivement plus riches et on a vu nos dotations chuter donc on est dans les plus fortes chutes en fait c'est les communes les plus pauvres en revenus fiscaux par habitant qui ont été les plus fortement impactés et elles ont été non seulement impactés par la baisse des dotations de l'État on a perdu aussi la dotation d'élus local qu'on avait depuis l'origine ce qui est quand même une aberration totale on a perdu la DSR cible et on a perdu la dotation nationale de péréquation parallèlement par ricochet on a perdu sur les fonds départementaux de taxes professionnelles là on a chuté à 400 euros alors qu'on avait encore presque 16 000 euros en 2016 donc c'est à dire pratiquement plus rien donc pratiquement 100% de baisse et on a perdu sur les fonds de péréquation des droits de mutation puisque notre potentiel financier rentre dedans aussi ce calcul et parallèlement depuis la réforme de 2012 on est contributeur au FNJR donc pratiquement 12 000 euros et on continue à être contributeur et ça c'est quand même une aberration puisque du coup à l'époque ça se comprenait c'était juste pour qu'il n'y ait pas de baisse ni de hausse pour les uns et les autres mais au jour d'aujourd'hui on a eu les fortes baisses et on continue d'être contributeur donc je voulais savoir si comment c'est possible d'avoir un pré-calcul avant de faire nos budgets et sur quel site il faudra aller pour avoir des informations et si vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer parce que nous en Ménéloire il y a eu beaucoup de communes nouvelles qui ont eu leur dotation explosée par exemple Brugé en Anjou est à 357 euros par habitant nous on n'est plus qu'à 64 et il y a une commune de notre zone qui est passée de 120 euros à 0 voilà merci plusieurs aspects dans votre question d'abord effectivement il y a eu l'effet loi NOTRe j'en ai pas parlé ici parce qu'il est d'une autre nature mais on savait déjà au moment où la loi NOTRe a été votée annoncée donc 7 août 2015 que les communautés XXL qui se sont constituées auraient une incidence considérable sur les petites communes qui sont amenées et qui étaient amenées à rejoindre des communautés d'agglomération parce que elles étaient par exemple le bourg centre d'une communauté de communes qui a dû fusionner avec cette communauté d'agglomération tout ceci se mesure très clairement par ce que l'on appelle le classement de la DSR cible sur les 35 000 communes françaises aujourd'hui j'arrondis il y en a 34 000 qui ont moins de 10 000 habitants et elles sont classées dans un rang A à 34 000 à raison de 70% de leur potentiel financier par rapport à la moyenne de leur strat et de 30% du revenu par habitant par rapport à la moyenne de leur strat seules les 10 000 premières touchent cette dotation et je précise parce que c'est un choix d'ailleurs éminemment respectable du comité des finances recales depuis maintenant 10 ans que la DSR cible existe la première année où elle a été créée elle représentait 3% de la DSR si le comité des finances recales maintient son rythme de progression la DSR cible représentera 24% de la DSR tout court ce qui veut dire qu'une commune moyenne qui aura la DSR cible aura 40 000 euros alors qu'une commune qui a la DSR par équation aura un peu moins de la moitié c'est tout à fait légitime mais évidemment la conséquence je prends des exemples si vous voulez je pense à une commune de Dordogne qui était bours centre d'une communauté de communes qui a dû fusionner avec une communauté de l'humation elle a perdu 11 000 places au classement en une seule année de la DSR cible elle est passée du rang 7 000 au rang 18 000 évidemment comme le seuil est à 10 000 alors il y a eu rétroactivement une garantie de 50% décidée en loi de finances 2019 bon ça joue sur un an bon je précise aussi d'ailleurs mais c'est un élément dont on n'en parle pas beaucoup mais nous avons suggéré à la DGCL je ne pense pas qu'ils aient l'intention de le faire de neutraliser de neutraliser le revenu par habitant de 2022 ou de lycée pour qu'il n'y ait pas un effet Covid avec deux ans de décalage qui fasse des dégâts importants vous voyez par exemple le revenu par habitant en moyenne ça augmente de 0,7% par an mais en moyenne quand vous êtes une commune de moins de 1000 habitants il suffit qu'il y ait deux ou trois auto-entrepreneurs qui s'installent ou qui au contraire prennent leur retraite pour que vous ayez une variation du revenu par habitant de plus 3 ou de moins 3% et donc vous gagnez ou vous perdez plusieurs centaines de places au classement ça c'est le si vous voulez c'est un effet extrêmement important on n'en a pas parlé à l'époque et c'est aussi la raison pour laquelle deux ans plus tard j'ai mis les pieds dans le plat dans cet article de la gazette sur le tsunami bon certains ont trouvé que le terme était un peu fort simplement parce que je ne voulais pas que certaines choses qui sont su évidemment à la DGCL et que mes confrères et moi parce qu'on n'est pas les seuls connaissons bien soient ignorées jusqu'au moment où ça se réalise deux ans plus tard par tous ceux qui allaient être touchés voilà alors maintenant pour parler si vous voulez de la question des communes nouvelles pour parler de la question des communes nouvelles effectivement le Maine-et-Loire est le département de France et très loin devant le second qui est la Manche où le mécanisme des communes nouvelles a été le plus intense je précise d'ailleurs parce qu'on n'est pas là uniquement pour dire des méchancetés sur ce qui est voté en loi de finances il y a une très bonne chose qui a été décidée en loi de finances 2022 c'est que quand vous avez une commune nouvelle qui se crée entre des communes de profil rural au sens de l'INSEE qui font toutes moins de 3500 habitants mais qui ensemble dépassent 10 000 habitants jusqu'à maintenant il arrivait que ça ne soit pas intéressant pour elles parce que la somme des DSR cibles qu'elles pouvaient avoir était supérieure à la DSU potentielle qu'elles pouvaient récupérer et que dans la loi de finances ça a été mis maintenant à une disposition qui leur permet de conserver la DSR éternellement et de ne pas postuler à la DSU donc ce facteur si vous voulez peut être utile pour des communes rurales qui envisagent de franchir le pas pourquoi ? parce qu'au-delà de 10 000 habitants il faut savoir que le mécanisme du logement social à la campagne il n'y a pas de logements sociaux même un habitat extrêmement dégradé n'est pas considéré comme un logement social Juste une précision c'est que cette clause de garantie qui vient d'être évoquée c'est sur un amendement de l'AMF qu'il a été voté au Parlement nous sommes en permanence vigilants sur tous ces sujets mais vous comprendrez qu'on ne peut pas faire un communiqué par amendement parce qu'on doit faire quelques milliers d'amendements et ça sera incompréhensible mais sachez que cet amendement il n'est pas venu par hasard et par la seule bonne volonté de Bercy c'est parce qu'on a veillé à ce qu'il transite par les groupes parlementaires pour être voté Merci André alors il y a bien sûr le tchat mais il y a aussi des interventions orales qui sont demandées j'ai vu que Dominique Aneta voulait prendre la parole lui aussi membre très actif de la commission des finances de l'AMF Oui je voudrais revenir à ce que dit le collègue précédent tu sais bien que j'en ai beaucoup parlé c'est pas la loi qui a changé ça c'est une loi de 2012 qui a fait que les communes pauvres dans une interco-riches ont été une ventilation des richesses de l'interco sur les communes c'est là que notre potentiel fiscal a augmenté énormément mais c'est 2012 la loi NOTRe a amplifié le phénomène en ayant plus de communes à l'époque en 2012-2013 il y avait 1000 communes maintenant il y en a 6000 qu'est-ce que ça devient dans le nouveau dans le nouveau calcul des potentiels fiscaux est-ce que ça va disparaître est-ce que ça va changer est-ce que ça va avoir une afflure non non ça va changer maintenant une commune qui est désertible et qui se retrouvera potentiellement contributrice au FIP l'intercomité paye à sa place non mais ce qui viendrait d'évoquer ça ne va pas être changé malheureusement j'allais dire malheureusement par tout cela mais la seule réponse à ça que nous défendons pour un certain nombre d'entre nous et je sais qu'Antoine au sein du CFL me soutient dans cette démarche c'est qu'il n'y ait pas un FIPIC mais qu'il y ait un fonds de péréquation des communes et un fonds de péréquation des intercommunalités sinon le biais qu'il y a pour une commune pauvre dans une interco-riche mais à l'inverse pour une commune riche dans une interco-pauvre cesse de créer des injustices et seule cette possibilité nous permettra me semble-t-il d'y remédier ? C'est un sujet important la DGCL est très accrochée au FIPIC tel qu'il est mais qui crée des effets de biais importants je vous donne l'exemple je suis vice-président de l'agglomération de Mulhouse nous avions le FIPIC nous bénéficions du FIPIC le préfet ou un préfet précédent décide d'intégrer d'ailleurs de force une petite comcom sympathique qui s'appelle Porte de France-Rhin-Sud à l'agglomération de Mulhouse mais ils avaient des bases industrielles très importantes eux ils étaient parmi les premiers contributeurs au FIPIC de France et nous on le touchait donc ils arrivent bon ça se passe bien d'ailleurs résultat des courses on sort tous du FIPIC et maintenant les communes les plus pauvres de l'agglomération Mulhouse payent au FIPIC et comme la ville-centre était en DSU cible l'agglo paye la part de la ville-centre donc catastrophe alors on explique ça à la DGCL des exemples comme ça il y en a beaucoup donc je pense qu'il faut continuer effectivement à se battre pour que finalement si vous voulez nous sommes pour l'intercommunalité l'appréhension de la richesse lorsqu'on y mélange une richesse intercommunale finalement très variée avec les agglomération XXL ça crée des effets de biais considérables voilà Dominique alors il y a Claude Carte qui nous écrit également commune de 3300 habitants je ne sais pas où nous avons historiquement des bases hautes depuis 70 sans doute parce que à l'époque nous étions le seul village urbanisé et de ce fait pour un même produit des taux bas par rapport à la moyenne nationale un écrètement annuel qui se reconduit chaque année qui nous paraît injuste les modifications d'écrètement vont-ils améliorer cela bon il faudrait qu'on sache exactement Michel Klopfer quelle est la situation concernée parce que là c'est quand même très compliqué qu'est-ce que on peut dire là-dessus moi ce que je constate oui ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup de communes pauvres qui en fait se privent de la dotation nationale de par équation parce qu'elles ont un effort fiscal inférieur à 85% de la moyenne de leur strat c'est-à-dire que dans certains cas ça se joue à très peu de choses il faut que vous soyez tous extrêmement vigilants je précise que les données que nous utilisons vous y avez tous accès on dit souvent des méchancetés sur les pouvoirs publics nationaux mais il y a un point sur lequel je voudrais leur rendre hommage c'est l'open data vous avez au mois d'avril le fichier fiscal qui sort de l'année précédente vous avez en juin vous avez les fichiers des GF de l'année en cours avant même que vous receviez vos fiches des GF individuelles et vous avez début juillet les comptes de gestion France entière de l'année précédente ce que vous n'avez pas évidemment vous n'avez pas l'équivalent si vous voulez aller chercher les comptes d'une société d'économique sur le greffe des tribunaux de commerce et la seule chose que j'ai signalé d'ailleurs à André Léniel c'est que et ça nuit un peu à la fiabilité des données que je vous ai présentées ici c'est que quand vous avez moins de 3 contribuables sur un site et bien la donnée est masquée et nous avons rencontré également récemment la DGFIP ils ne veulent pas changer sur ce plan je trouve que c'est dommage Oui Vous avez la parole à André Léniel Oui non simplement une précision c'est que nous avons un simulateur en matière de DGF qu'elle soit communale ou intercommunale et que vous pouvez y avoir accès sur le site de l'AMF donc ne vous privez pas de ces données elles ont démontré sur les années qui viennent de s'écouler qu'elles étaient fiables je ne dis pas au centime près ou à l'euro près mais vraiment très proche des résultats que vous recevrez plus d'un mois voire plus après donc ça vous permet quand même vers mi-février deuxième quinzaine de février deuxième quinzaine de février vous pouvez aller sur le site et voir les projections que nous faisons et je répète ce n'est pas à l'euro près ou à 100 euros près mais dans l'ensemble nous avons maintenant du recul elles sont très proches de la réalité ce qui vous permet d'anticiper l'avis officiel et de travailler efficacement sur le vote des taux et sur votre budget finalisé oui alors à ce stade effectivement bien sûr il y aura encore du temps pour intervenir Guy Dailleux qui a levé la main oui alors oui Guy Dailleux peut-être vas-y rapidement parce qu'on va passer à la présentation par Michel Klopfer de la modification du seuil d'écrètement de la forfaitaire alors oui alors je n'ai pas forcément eu la réponse à mes questions c'est-à-dire mes inquiétudes par rapport à nos bêtes qui pourraient continuer parce qu'on est à moins 50% d'autres communes à moins 100% et donc j'ai peur que ça continue et puis une suggestion enfin deux suggestions est-ce qu'on va récupérer la dotation d'élus locales suite à la refonte là où ils ont supprimé je crois le critère potentiel financier dedans est-ce que c'était adopté par l'Assemblée non et puis est-ce que le Sénat l'Assemblée l'a annulé c'était un amendement à AMF et donc le Sénat l'a voté on avait préparé l'amendement et l'Assemblée nationale l'a annulé ah bah c'est bien superbe grosse injustice encore voilà et du coup est-ce que l'AMF pourrait porter deux choses est-ce qu'il pourrait y avoir une dotation forfaitaire pour les communes qui hébergent une école publique puisque du coup à ma connaissance ça ne touche pas plus que ceux qui n'ont pas d'école du tout il y a une dotation par élève mais je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit ou c'est pas significatif est-ce qu'on pourrait porter ça et puis est-ce que la suppression du FNJR pour les communes qui ont perdu plus de 30% de dotation pourrait être envisagée merci sur le FNJR il n'y a pas vraiment la seule chose qui est arrivée sur le FNJR c'est pour c'est la mesure pour ceux qui avaient des établissements industriels exceptionnels ça je sais parce que je suis riverain de Fessenheim enfin je ne suis pas loin mais sinon pour le reste il n'y a pas eu d'évolution et sur les écoles tu disais André sur les élèves il y a déjà une prise en compte juste la prise en compte du nombre d'élèves c'est tout pour l'instant oui c'est ça voilà et pour le reste ce qu'on disait mais ce n'est pas pour que cette réunion n'a pas vocation chère collègue à t'inquiéter plus encore que tu ne l'es mais enfin c'est sûr que dans l'avenir on ne peut rien garantir et même pas que ça continue à baisser hélas je pense qu'après il faudrait faire examiner le cas particulier soit par l'AMF par nos services qui peuvent toujours être sollicités donc Nathalie Brodin et ses équipes répondent aux questions qui leur sont posées par beaucoup d'adhérents et voilà et M. Klopfer est également à l'écoute alors maintenant je lui donne la parole pour la présentation plus courte de la fin de son slide voilà donc on va parler d'une disposition de la loi de finances 2022 qui s'applique donc tout de suite et sur lequel vous pouvez effectivement faire des calculs et vous pouvez approcher très facilement votre DGF 2022 donc jusqu'en 2021 une commune était écrêtée lorsque son potentiel fiscal par habitant avec pondération logarithmique un habitant compte pour 1 jusqu'à 500 habitants pour 2 au-delà de 200 000 habitants avec la courbe logarithmique que vous avez en couleur en couleur bleu vert là en bas voilà donc plus vous êtes au-delà du seuil de 75% plus vous êtes écrêté proportionnellement à votre population et à votre écart au seuil ça c'était jusqu'à l'année dernière ça conduit donc à ce que sur 35 051 communes je tiens compte ici des communautés d'outre-mer parce qu'en réalité on est à moins de 35 000 si je prends uniquement métropole et territoire et département d'outre-mer donc vous en avez 438 qui ont perdu toute leur DGF entre 2014 et 2017 et qui supportent un prélèvement sur leur recette fiscale et plus décrètement aujourd'hui et vous en avez 880 qui ont perdu leur DGF à partir de 2018 et qui ne supportent pas de prélèvement sur leur recette fiscale s'il y a une croissance de leur population alors elle leur est retirée par l'écrêtement il peut y avoir des cas exceptionnels où elles récupèrent de la DGF s'il y a vraiment une extraordinaire croissance de population j'ai le cas actuellement là j'ai fait les calculs pour la métropole de Montpellier et il y a des communes de la métropole de Montpellier qui ont 6,7% de croissance de la population d'une année sur l'autre et ça ça leur apporte plus d'argent que ne leur en coûte l'écrêtement mais c'est quand même assez rare donc au total vous avez 3,8% des communes qui n'ont plus de DGF forfaitaire je précise d'ailleurs que chaque année il y a un amendement qui est déposé pour coller des DGF négatives du fait de l'écrêtement et qui est toujours rejeté hein ? oui c'est la MF qui essaye encore et encore voilà alors je vous ai mis ici les strates de population le nombre de communes dans chaque dans chaque strat vous avez les fourchettes d'habitants le nombre de communes et vous avez le nombre de communes qui ont donc une DGF qui a disparu en rouge avant 2017 ou plus tard en 2017 et qui occasionne un prélèvement sur fiscalité et en bleu celles qui sont mortes à petit feu enfin la DGF est morte à petit feu du fait de l'écrêtement vous voyez par exemple dans les deux strates les plus importantes vous n'en avez pas de communes concernées dans la strate des 75 à 99 999 habitants les deux communes concernées c'est Nanterre et Courbevoie oui voilà comment ça se passe aujourd'hui on va raisonner toujours par strates vous avez les 15 strates ici nous sommes sur 2021 en vert c'est les communes qui ne sont pas écrétées en rouge c'est celles qui sont écrétées et en noir c'est celles qui ont la totale qui sont au plafond à 1% des recettes réelles de fonctionnement moi-même en faisant ce graphique il y a quelques jours j'ai été étonné de voir qu'il y avait très peu de communes au plafond en fait autrefois il y avait un plafond qui était beaucoup plus bas donc beaucoup plus de communes qui l'atteignaient et celles qui l'ont atteint les dernières années elles ont été ratiboisées et leur DGF a fini par disparaître totalement donc il ne reste plus que quelques communes aujourd'hui marginalement dans les 3 premières strates ou 4 premières strates qui sont concernées qui sont en noir en haut à gauche voilà ça c'est la situation qui existe aujourd'hui donc vous voyez que aujourd'hui grâce ou à cause de puisque je je suis extrêmement prudent par rapport aux intérêts des uns et des autres de ce mécanisme logarithmique l'écart l'écart entre les grandes et les petites communes n'est pas si important que ça c'est à dire que vous avez à peu près 55% des communes de moins de 500 habitants qui sont écrétées autour de 60% des communes de 500 à 3500 et entre 70 et 80% des grandes villes si je prends si je prends la strat si je prends la strat des communes de plus de de 200 000 habitants je ne sais plus si c'est 100 000 ou 200 000 il n'y en a que 3 qui ne sont pas écrétées c'est 200 000 c'est Marseille Montpellier et Rennes toutes les autres leçons je cite pour mémoire parce que ça correspond à une année d'ailleurs où le Sénat n'avait pas voulu participer à la discussion parlementaire c'était 2013 on n'avait pas de système logarithmique avant 2013 et quand on n'avait pas de système logarithmique on était sur l'air qui est en vert pour celles qui sont écrétées et en jaune pour celles qui sont au plafond voilà et on a transformé ça en graphique histogramme bleu et rouge mais vous voyez que ça a quand même changé depuis cette époque là donc ça a davantage rééquilibré si je peux dire en faveur des communes importantes contre les petites communes et la courbe s'est largement déformée lorsqu'en 2015 la forfaitaire a été complètement agrégée et à ce qu'avant c'était le complément de garantie voilà je cite ça pour mémoire voilà alors maintenant voilà où est-ce qu'on va se situer car je rappelle que la caractéristique de ce schéma la caractéristique de ce schéma c'est que vous pouvez parfaitement calculer parce que c'est le potentiel fiscal de l'année précédente vous n'avez même pas besoin pour ce calcul là pour l'écrêtement d'aller chercher mais vous pouvez le faire sur le site de l'INSEE vous pouvez aller chercher votre population DGF de 2022 mais là vous n'en avez même pas besoin pour l'écrêtement ça se calcule à partir du potentiel fiscal de 2021 qui sont sur votre fiche DGF et sur lequel d'ailleurs vous pouvez calculer les moyennes de strats en allant chercher gratuitement l'ensemble de la base des 35 000 communes quand vous êtes en dessous de 75% vous étiez déjà exonéré vous le restez quand vous êtes en dessous de 85% vous étiez touché vous êtes exonéré quand vous êtes entre 85 et 106% vous serez touché mais vous serez moins touché qu'avant le seuil le point d'équilibre est à 106 et au-delà de 106 évidemment vous passez davantage à la casserole et donc vous aurez de plus de communes qui seront au plafond à 1% des recettes réelles de fonctionnement voilà et j'en viens à la toute dernière page qui vous permet si elle arrive elle veut bien passer bon j'appelle la régie voilà et vous avez ici ça vous permet de vous positionner je suis sur la dotation forfaitaire par strat vous avez en bas en rouge 2020 en haut en bleu 2021 et vous avez les moyennes de dotation forfaitaire par habitant et par strat dans les communes de 0 à 500 habitants vous avez le vestige de l'ancienne dotation superficière à l'hectare qui donne un petit bonus à partir de 500 habitants la courbe est globalement croissante sauf un petit accident autour de 50 75 000 habitants parce que c'est l'effet algorithmique et au-dessus de 200 000 habitants l'effet de Paris est tellement important qu'évidemment la moyenne chute voilà donc maintenant deuxième série de questions voilà donc effectivement je suis toujours avec Michel et nous avons encore un petit moment pour échanger avec vous alors il y a sur l'affaire de la prise en compte des élèves vous voyez les avis sont variés Marie-Hélène Herry dont je sais qu'elle est également maire en Bretagne elle n'était pas d'accord avec la demande d'intégrer les élèves parce que nous dit elle ma commune n'a pas d'école publique mais paye pour les élèves de la commune qui vont dans la commune d'à côté ce qui a un coût très élevé donc on voit que sur ce sujet les opinions les plus diverses existent voilà mais maintenant peut-être vous donner la parole pour vos interventions orales sur le sujet que vient d'évoquer Michel Clopfer ou sur d'autres allez-y profitez nous avons notre expert reconnu avec nous encore un petit quart d'heure là 20 minutes donc c'est le moment j'espère que vous n'êtes pas trop assommé c'est vrai que ces sujets sont d'une grande complexité même si leurs effets pratiques sont immenses pour nous et ce qui est toujours anxiogène c'est que c'est tellement compliqué qu'on se demande toujours si on ne va pas demain effectivement c'est ce que disait le collègue là du Maine-et-Loire subir de nouvelles pertes qui s'ajoutent à celles que nous vivons déjà depuis tant d'années d'où d'ailleurs l'idée André Lagnel nous l'a précisé que le CFL va se remettre au travail là nous allons probablement relancer les groupes de travail du CFL pour essayer non pas de faire le grand soir mais que sur quelques points techniques on puisse profiter de l'année pour peut-être Nathalie Brodin préparer pour les discussions sur la loi de finances rectificatives ou le futur PLF des ajustements sur ces sujets pour éviter les effets de bourse trop importants mais ça demande un travail technique considérable à vous la parole qui veut s'exprimer non Nathalie est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter vous du point de vue du service des finances non non dire que voilà donc est-ce qu'on vous entend on entend Nathalie Brodin je te rappelais donc le simulateur DGF dotation pour les communes interco pour les intercommunalités pour vous aider à estimer les montants dans le courant de enfin deuxième quinzaine de février et puis redire aussi ce que vous avez dit sur les amendements l'action de l'AMF sur ces sujets-là au travers d'auditions à l'Assemblée nationale au travers d'auditions même devant la Cour des comptes et au travers d'amendements écrits chaque année sur l'ensemble de ces sujets et on reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions plus particulières voilà Nathalie a eu raison de le dire c'est vrai que c'est aussi le travail des coprésidents de la commission des finances que nous faisons ces auditions devant les deux chambres ces contacts également avec les services de monsieur Dussopt ou de madame Gouraud que nous allons continuer à avoir alors on va avoir une période un peu particulière puisque là on va être dans le temps de la compétition électorale ce qui André Lagnel l'a dit nous permettra d'exprimer des points de vue et d'auditionner le moment venu les candidats pas seulement sur les sujets finances évidemment ça ira bien au-delà après on aura un petit temps de latence le temps qu'il y a les élections législatives et tout le reste mais ne doutons pas que dès le 1er juillet tout ça va repartir à grande vitesse et vous nous trouverez bien sûr à vos côtés pour vous écouter sur les sujets que vous évoquez et pour avancer alors s'il n'y a pas d'autres questions je vais redonner la parole à Michel Klopfer pour un petit mot de synthèse et d'inclusion et puis après je reprendrai la parole une minute pour si j'avais une question Antoine oui c'est qui Christian Ré oui bonjour Christian alors Christian Ré j'ai eu la chance d'aller à Grenoble là pour le congrès à l'invitation de Christian que je remercie il y a quelques semaines pour le congrès de l'association des maires de l'ISER j'ai d'ailleurs animé avec Christian une table ronde finance donc Christian à toi la parole oui je t'ai intervenu là puisqu'on parle bien sûr de justice fiscale les problèmes de grands équipements nationaux avec la suppression de l'écrêtement l'ancien écrêtement donc de la taxe professionnelle pour les équipements subissants ayant des implantations permettant des fonctionnements de grandes structures telles que le cas présent d'un aéroport et qui par la suite ne touche pas de droits de réparation financière par rapport à tout ceci puisque c'est le PCI comme vous le savez qui a la retombée à 100% de la CFA le PCI donc où est implanté en l'occurrence l'aéroport mais par la suite il n'y a plus d'écrêtement notamment pour les communes de l'ISER qui sont limitrophes comme nous-mêmes de l'un également qui sont limitrophes et qui ont les problématiques de de PGS de PEB à intégrer notamment dans leur PLU et avec nous avec des antennes donc qui font pratiquement 100 mètres de haut donc sans réparation financière donc comme on parlait de justice fiscale donc j'avais évoqué cette partie-là comme je crois les communes en bordure les problèmes en bordure de mer les problèmes qui avaient été évoqués donc de savoir si les demandes pouvaient revenir la parole à Michel Claquefer d'ailleurs lorsque je suis dans l'ISER j'ai longuement parlé de ce sujet avec Christian alors j'explique la situation donc effectivement moi dans mon département je suis pas très loin de l'ancienne centrale nucléaire de Fessenheim donc nous on avait le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle mais on est dans le même département mais là effectivement moi qui suis allé quelquefois prendre l'avion à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry qui d'ailleurs n'est pas dans la métropole de Lyon mais dans la comcom de l'Est lyonnais c'est vrai que vous n'arrêtez pas de passer dans l'ISER dans l'Ain et donc c'est vrai que je dirais l'emprise les nuisances de l'aéroport ils vont bien au-delà du département de l'ex-département du Rhône donc Michel Claquefer voulez nous répondre là-dessus On est sur un sujet où évidemment tout le monde défend son point de vue et il est de bon ton d'afficher une certaine neutralité je vais néanmoins donner quand même un avis qui ne sera peut-être pas forcément celui de l'élu de l'ISER du temps de leur splendeur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle je parle de leur splendeur c'était 2009 représentaient 900 millions d'euros c'est-à-dire autant que le FPI qu'aujourd'hui 13 ans plus tard ce qui est gigantesque sauf que c'est une péréquation départementale et non pas une péréquation nationale il y avait trois catégories il y avait les communes concernées qui avaient des salariés de l'établissement et qui étaient généralement à quelques kilomètres de là il y avait les communautés de communes qui pour encourager l'intercommunalité avaient des retours prioritaires au choix du département et puis il y avait les communes défavorisées qui peuvent être à l'autre bout du département généralement sur des critères de type potentiel fiscal à deux reprises deux gouvernements de sensibilité politique différentes ont essayé de transformer la péréquation départementale en péréquation nationale le premier c'était le gouvernement Fillon à l'automne 2010 quand il a proposé de basculer de garder la péréquation pendant encore un an et de basculer ça dans le FPI qui était en Genèse et qui a été d'ailleurs créé l'année suivante il n'a pas les départements qui ont des fonds importants se sont battus et les ont conservés le deuxième ça a été le gouvernement Valls nous sommes maintenant à l'automne 2014 et il propose de basculer les FDPTP dans une majoration de la DSU cible et de la DSR cible à la fois pour les urbains et pour les rôles là aussi il n'arrive pas à convaincre le Parlement où s'expriment évidemment les défenseurs des fonds qui ont des montants importants alors aujourd'hui il n'y a plus 900 millions il y a 284 millions parce que les communes concernées ont été indemnisées directement par de la DSRTP et du FNJ les communautés de communes aussi il ne reste que les communes défavorisées le fonds le plus important en euros par habitant c'est celui des Ardennes à cause de la centrale de choses et du fait que la population du département est modeste le fonds le plus important en euros c'est celui de l'ISER donc tant mieux pour vous maintenant il faut prendre en compte aussi qu'il y a des départements pauvres on va prendre plusieurs exemples on va prendre la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne qui n'ont pas de fonds du tout mais je vais prendre aussi des départements majoritairement ruraux qui n'ont pas de fonds du tout ou quasiment pas le Finistère l'Hérault le Var et dans l'Hérault et dans le Var il n'y a pas que des communes côtières riches il y a aussi des codes dans le nord de ces deux départements et des communes pauvres aux confins du Larzac dans l'Hérault et près de la vallée du Verdon dans le Var donc ce système effectivement est aujourd'hui encore favorable aux communes des départements qui ont une centrale nucléaire ou des établissements exceptionnels Oui alors merci je ne sais pas si on a répondu à Christian alors qu'il semblait dire qu'à un moment vous aviez touché des sommes relatives à l'implantation de l'aéroport Saint-Exupéry c'est ça tu peux nous rappeler ça Bien sûr avant si vous voulez avec l'écrètement de l'ancienne taxe professionnelle si vous voulez avant la privatisation de l'aéroport parce qu'on ne le perçoit pas depuis que depuis que l'aéroport était privatisé si vous voulez Ah voilà Mais oui attendez il faut rappeler il faut aller jusqu'au bout de la réflexion c'est-à-dire qu'avant l'aéroport n'était pas privatisé il y avait un fonds de péréquation que les départements percevaient donc nous nous avions du personnel dans le département de l'Isère qui habitait notre commune qui travaillait à l'aéroport nous sommes à 10 km de l'aéroport mais hélas dans le département de l'Isère avant le département reversait aux communes qui avaient ces problématiques si vous voulez donc une réparation financière mais quand ça a été supprimé donc avec la privatisation de l'aéroport cet fonds a été disparu Concrètement prenons l'exemple de la communauté l'ancien l'ancien salle de l'île d'Abo qui est aujourd'hui une communauté d'agglomération mais la Capri c'est ça la communauté d'agglomération des portes de l'Isère exactement qui est l'ancien salle de l'île d'Abo des communes qui sont sur ce territoire qui ont des salariés qui travaillent à Satolas ne touchent plus rien du département mais l'état les a indemnisés directement en 2011 en leur donnant en DCRTP ou en calcul du FNJ versé par le Fonds National leur a donné la contrepartie de ce qu'ils avaient en FDPTP communes concernées donc elles n'ont pas été lésées elles ont dans leur compte ces sommes-là qui sont disons qu'ils sont au chaud depuis maintenant 2011 c'est que maintenant avant ils étaient du R-7 heures maintenant ils vont être contributeurs non non ils continuent de toucher de la DCRTP versée par l'État en fait il y avait des fonds il y avait des fonds qui étaient transdépartementaux c'est à dire que le fonds de Satellas pas Saint-Exupéry aujourd'hui arrosait à la fois le Rhône et l'Isère et un petit peu de l'Inde d'ailleurs le fonds de Roissy était à la fois à cheval sur le Val d'Oise et sur la Seine-Saint-Denis et les communes concernées donc qui ont des salariés des établissements ont été indemnisées par l'État c'est à dire qu'elles ont l'équivalent de ce qu'elles avaient en FDPTP 2010 donc elles n'ont pas été lésées ça n'a pas été notre cas concernant la communauté de communes donc des collineurs Dauphiné donc qui n'est pas la CAPI si vous voulez mais qui a le plus de communes impactées notamment par le PEV les communes ont été indemnisées mais pas la communauté pardon les communautés les communautés de communes alors soyons très clairs les seules communautés de communes qui ont été indemnisées sont des communautés de communes qui étaient dans le territoire où se trouvait l'établissement exceptionnel c'est à dire en l'occurrence dans le Rhône pour ce qui concerne Saint-Exupéry et qui payait qui était écrêtée au FDPTP et qui avait une part qui était remboursée par le département les communautés de communes extérieures au département ce ne sont pas elles qui ont des salariés de l'établissement ce sont les communes qui ont été indemnisées c'est la différence entre la commune et la communauté de communes Les communes ont été indemnisées mais pas la communauté de communes pas en tant qu'institution la communauté de communes les communes ont été indemnisées non nous si vous les empartez de la communauté de communes des clubs nous n'avons pas été indemnisées ainsi que la commune de Grenay ainsi que la commune d'Hérieux ainsi que les communes qui percevaient toute commune qui avait au moins 10 salariés de l'établissement a été indemnisée il fallait avoir au moins 10 salariés dans l'établissement je ferai sortir la vérification je connais bien les textes écoutez c'est bien qu'on en ait parlé parce que j'avais été sur le terrain et puis comme on a effectivement de la route entre Lyon puisqu'il est plus proche de Lyon que de Grenoble on en a parlé, ça n'empêchera pas que l'on regarde ce point à l'occasion et après puisque visiblement c'est un sujet important merci cher Christian alors il y a également monsieur Bénard qui a réagi JP, je ne sais pas si Jean-Paul ou Jean-Pierre Bénard l'agglomération auquel ma commune appartient a perdu l'éligibilité off-pick en 2021 la mienne aussi d'ailleurs l'impact du potentiel financier fiscal et financier doit-il être pris en compte alors que l'agglomération doit trouver une solution pour redevenir éligible il nous demande une boîte à outils, comment faire ? ça m'intéresse aussi bon alors on parle bien je ne connais pas votre situation mais je vais vous répondre sur le plan sur le plan des des principes je dois comprendre que vous êtes vous étiez bénéficiaire le fait d'être bénéficiaire dépend de trois choses à 60% le revenu par habitant vous ne pouvez pas le changer à 20% le potentiel financier à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération quand je vous ai parlé tout à l'heure de la communauté de communes quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'attribution de compensation c'est des opérations qui ne changent pas le potentiel financier cumulé de l'intercommunalité il ne fait que le redistribuer entre les communes donc ça vous ne pouvez pas le changer sauf évidemment à dynamiter vos établissements industriels mais il n'y a qu'encore ce qu'on peut faire ça et à 20% de l'effort fiscal et comme ça ne fait que 20% il faut y aller en tournant cette fois sa langue dans sa bouche avant de commencer à matraquer les contribuables pour essayer de récupérer le pic c'est pas si facile que ça voilà voilà donc il y a effectivement des éléments sur lesquels nous n'avons pas pris et ceux sur lesquels nous avons pris sont sensibles politiquement c'est très compliqué voilà donc d'ailleurs oui il y a toujours monsieur Calin de la D34 il me semble que le système actuel est d'une très grande complexité notamment pour les petits EPCI et communes même pour les grands d'ailleurs je vous dirais et que la péréquation entre des ensembles qui n'ont pas de caractéristiques communes fourvoie la justice du système bien sûr c'est les agro-XXL ne devraient-on pas revoir totalement le système de péréquation en créant de nouveaux sous-ensembles pertinents avec plusieurs niveaux de péréquation taille urbain ou non environnement économique dynamique ou à tonnes etc bon déjà je vous dis que tout à l'heure avec André Lagnel nous disions que déjà il faudrait de notre point de vue avoir une péréquation vraiment communale et intercommunale ce serait déjà un progrès après quelles peuvent être d'autres pistes selon vous monsieur Klopfer j'ai envie de dire un peu que vous connaissez peut-être beaucoup d'entre vous connaissent la fameuse formule de Churchill qui disait que la démocratie était le pire des systèmes après tous les jours et j'ai envie de dire en transposant de dire que par rapport à d'autres systèmes de péréquation le FIC certes n'est pas dépôt mais il a quand même un équilibre interne et je prends comme point de comparaison ce qu'est la péréquation départementale qui est complètement illisible avec les différents fonds qui se chevauchent les uns les autres et qui sont parfois en contradiction et les difficultés j'en dis pas plus parce qu'on a travaillé sur ce dossier l'année dernière avec l'Assemblée avec Région de France la péréquation des régions sur lesquelles comme ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre elles l'État leur a imposé un système voilà donc je dis pas que le FIC est parfait mais d'une certaine manière l'influence de ceux qui ont voulu l'accélérer et de ceux qui ont voulu le freiner c'est à peu près neutralisé en interne oui je pense que le véritable solution à tout ça ce sera le moment venu c'est plus facile à dire qu'à faire de remettre sur le chantier la question de la réforme de la DGF qui est complètement ossifiée je rappelle que Christine Pires-Boh n'avait beaucoup travaillé sur le sujet à l'époque et le projet n'avait pas abouti il y avait d'ailleurs des éléments tout à fait intéressants dedans j'y ai participé et puis il y avait des éléments bloquants c'est que notamment à l'époque dans les propositions qui avaient ça avantageait les villes-centres par rapport aux périphéries j'étais d'ailleurs concerné bon ça c'est pas fait alors ce qu'on pense également c'est que ça ne peut se faire que s'il y a des moyens financiers autrement dit un des problèmes de la réforme de la DGF c'est que c'était enveloppe constante ça ça marche pas il faut du grain à moudre donc la position de l'AMF et hier j'ai réuni avec Pierre Bretot la commission des finances c'est de considérer qu'il faut relancer cela peut-être en intégrant les sommes aujourd'hui d'évoluer la décile ce qu'on a constaté sans aller dans le détail c'est que des deux dotations d'aide à l'investissement la DETR ça fonctionne pas trop mal mais la décile beaucoup moins en exécution budgétaire et que donc même si à ce stade évidemment c'est pas du tout les mêmes instruments financiers il vaudrait mieux si c'était possible consacrer les sommes en cause à majorer l'enveloppe globale de DGF pour faire une opération de modernisation sinon on n'y arrivera pas autrement dit s'il y a trop de perdants on ne peut pas y arriver je me souviens également des tentatives de réforme de la DSU les premières réformes c'était Aliot-Marie qui était ministre du budget j'avais fait youpi parce que ma commune gagnait 250 000 euros mais dans les deux semaines qui avaient suivi il y avait eu des levées de boucliers politiques et c'était rien passé donc c'est très compliqué donc je pense qu'encore une fois on ne peut le faire que s'il n'y a quand même pas trop de perdants et ça demande des moyens financiers ça c'est probablement une voie à laquelle il faudra revenir mais c'est très compliqué donc dans la réforme il y avait de très bonnes choses dans le projet de réforme de la DGF mais il y avait il y avait deux dispositions qui ont peut-être fait échouer l'ensemble la première c'était l'élévation à la puissance 5 je dis bien 5 des rapports de population ce qui fait que si je prends ce qui aurait été d'ailleurs la commune de banlieue la plus peuplée de France je veux parler d'Aix-en-Provence avec 148 000 habitants ça faisait 5 à la puissance 5 fois moins de DGF que Marseille c'était délicat et puis la deuxième chose qui a capoté parce qu'on était également trop près des précédentes élections présidentielles c'est qu'il voulait fusionner la DSR péréquation qui touche 34 000 communes que j'appelle saupoudrage et la DSR cible qui en fait 10 000 et qu'il n'y aurait plus que 22 000 communes éligibles et il est apparu que virer 12 000 communes à moins d'un an de la présidentielle de 2017 c'était politiquement peu défendable donc le dossier a été refermé Merci Michel Klopfer il est 16h15 alors ce que je vous propose à moins qu'il y ait une dernière intervention c'est d'aller vers la fin de cette réunion technique qui a été je crois très riche pour celles et ceux qui ont participé je le disais entre la matinée loi de finances et puis pour les membres de la commission des finances la réunion d'hier on a eu là beaucoup de sujets on a pu échanger on s'est retrouvé et je sais que toutes celles et tous ceux qui sont en ligne avec nous s'intéressent à ces sujets et en sont souvent passionnés donc voilà évidemment le travail va continuer du côté de l'AMF et notamment du côté de sa commission des finances et de la fiscalité locale que j'ai l'honneur et le plaisir de co-présider avec Pierre Bretot alors voilà j'ai animé cette réunion Pierre es-tu encore avec nous Pierre Bretot ? Oui je te laissais l'animer parce que à distance c'était un peu plus compliqué d'intervenir j'ai écouté d'abord je voulais te donner la conclusion Pierre tu me donnes la conclusion avec plaisir avec plaisir c'est le d'hier après-midi voilà bonsoir là j'étais en bonne élève studieux et attentif de peut-être faire le porte-voix d'un certain nombre de messages qui étaient dans le film pour remercier Michel Klopfer pour la qualité de son intervention et sa pédagogie bien connue et que je salue à cette occasion je pense que tous les échanges qu'on a eus depuis une journée et demie démontrent quand même la complexité du système ça à la limite difficile de faire simple en matière de finances locales mais surtout qu'à bien des égards il est à bout de souffle il est à bout de souffle sur ses paramètres de calcul il est à bout de souffle sur ses mécanismes de péréquation il est à bout de souffle parfois même sur l'assiette même sur laquelle il repose et nos collègues à plusieurs reprises dans le chat ce matin tout à l'heure ont dit c'est illisible c'est extrêmement complexe etc ce qui est embêtant parce que d'un point de vue démocratique à un moment quand c'est trop complexe ça pose un problème démocratique pareil vous semble-t-il au-delà des problématiques d'équité et tout ça conforte quand même les positions générales que nous défendons et que nous défendrons dans les semaines qui viennent notamment à la faveur des débats qui vont se dire devant nous sur une relative plus grande autonomie des mécanismes de péréquation qui soient à la fois simples pérennes et compréhensibles et puis de la lisibilité surtout parce que là aussi il y a pas mal de commentaires ou de constats qui étaient la difficulté à avoir quelque chose de prévisible n'obstant les efforts considérables que l'AMF ou les autres associations d'élus faisons le simulateur mis en ligne on voit bien bien que d'une année sur l'autre finalement la prévisibilité or gérer une commune gérer une intercommunauté c'est du cycle long et quand on n'a pas de visibilité à long terme et qu'on a du mal à appréhender l'évolution de ses ressources et de sa matière fiscale ça donne une véritable complexité du pilotage pluriannuel de nos collectivités et je sais je sais qu'avec André et l'enseignation nous porterons ces messages et ces discours dans les semaines et les mois à venir voilà merci merci Michel et puis merci à toi Antoine de m'avoir annulé cet après-midi sur place et à nouveau tous les services de l'AMF qui sont mobilisés sur cette séquence d'une journée et demie finalement de travail merci à toi aussi d'avoir animé ce matin depuis ta bonne ville de Saint-Grégoire et écoutez c'était passionnant c'était fort intéressant merci beaucoup Michel Klopfer on se reverra je n'en doute pas merci à Nathalie Brodin et aux équipes de l'AMF qui ont comme d'habitude fourni un travail très considérable et je crois que malgré la vision on est arrivé à avoir une bonne réunion naturellement souhaitons qu'à l'avenir on puisse se retrouver en présentiel mais je crois que c'était bien quand même et ça s'est bien passé et puis je remercie André Lagnel qui nous a consacré beaucoup de temps et dont les analyses sont toujours très éclairantes alors bonne fin d'après-midi à toutes et tous et à très bientôt avec l'AMF pour de nouvelles rencontres sur les finances ou sur bien d'autres sujets merci et à bientôt merci au revoir merci à tous au revoir merci au revoir merci à tous ça fait plaisir bon merci merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous